... Cuba a toujours dû se battre pour sa liberté. Il n'y a aucun doute que Meyer Lansky ait totalement corrompu Batista. Il n'y a pas eu de mensonge. Ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. La destinée de ces hommes était de devenir des martyrs ou des héros de la nation. Il a dit à Khrushchev déclencher tout l'arsenal nucléaire soviétique. Après l'apocalypse. Des fonctionnaires d'État très haut placés ont facilité le transit de la cocaïne par Cuba. Cuba ne se mettra jamais à nous. ... ... ... ... ... Cuba est marqué depuis 500 ans par la misère et l'oppression. Mais les Cubains n'ont jamais renoncé à leur rêve de liberté. Depuis près d'un siècle, son histoire fascine, intrigue et révolte. Après avoir chassé les colons espagnols en 1898, le pays a été occupé par les Etats-Unis jusqu'à l'indépendance en 1902. A partir des années 30, l'industrie du tourisme décolle. Les Américains sont attirés par le climat et des prix bas de cette île paradisiaque. Élu démocratiquement en 1940, le général Fulgencio Batista n'est pas encore un dictateur. Pour la première fois, un natif trône à la tête de l'Etat. Cuba est éloigné d'à peine 180 km des côtes américaines et Washington a rapidement trouvé un terrain d'entente avec l'homme fort de la Havane. Les multinationales américaines misent sur le sucre cubain. Batista est reçu en grande pompe par le président Franklin Roosevelt. L'économie cubaine est stimulée par la puissance américaine. A cette époque, il était déjà millionnaire. Il était tiré à quatre épingles, il savait obéir aux Américains et donner des ordres. Parmi tous ceux qui s'enrichissent à Cuba, le président est celui qui en profite le plus. La plupart des grands hôtels du bord de mer sont construits par la mafia américaine. Mais les touristes se plaignent de la triche généralisée des casinos et Batista semble ne pas pouvoir contrôler les exploitants des jeux de hasard. Le président veut faire cesser les escroqueries. Pour remettre de l'ordre, il engage un célèbre parrain de la mafia américaine. Au début, Meyer Lansky n'était pas propriétaire de casinos à Cuba. Il était seulement conseiller. Il était payé pour qu'il n'y ait plus de triche pendant les jeux. Avec la complicité de Batista, l'île devient un paradis de la mafia. Les profits sont juteux. La police est totalement absente. L'île devient le paradis du blanchiment d'argent. En 1940, Fidel Castro est âgé de 14 ans. Fidel est debout à droite du cadre, un crayon dans la bouche. Il est encore à l'école. Il est envoyé en internat avec son frère Raoul. Les deux fils d'un propriétaire aisé de plantation de sucre fréquentent un lycée en vue de Santiago de Cuba, dans l'est de l'île. C'est une école pour garçons. Castro, chez les jésuites, il était réputé en tant qu'athlète, en tant que sportif. Donc on sent bien que c'est un homme dont son gabarit le montre, un homme qui avait besoin d'exprimer quelque chose de physique. Il avait un tempérament semblable à celui de Michael Jordan au basketball. Il voulait toujours gagner. A la fin de son mandat, en 1944, Batista devient sénateur et mène une vie de luxe en Floride. C'est là qu'il fête en 1945, avec ses amis américains, la fin de la seconde guerre mondiale. A Cuba, la mafia règne sans entrave. L'île est le royaume de la corruption. A Chicago, New York et Las Vegas, la tête des grands parrains de la mafia est mise à prix. Ils trouvent refuge à Cuba. C'est le cas de Meyer Lansky, l'un des parrains de la mafia américaine. Cynthia Duncan et sa petite fille. Les types ramassent des millions à la Havane. Ils sont heureux, en Grèce à force d'être gavés. Ils construisent à la Havane, tout est embelli, les bâtiments sont restaurés. Les plages deviennent magnifiques. De son côté, Fidel Castro entre à l'université et étudie le droit. Juriste était un métier typique. Droit et médecine étaient les études phares à Cuba. Et il aimait la confrontation. Pour lui, c'était un moyen d'atteindre le pouvoir politique. En d'autres mots, il fallait d'abord être avocat avant de devenir un leader politique. ... Castro est un ambitieux. Il s'installe comme avocat. Il défend les pauvres, il est plein d'idéalisme et se bat pour la justice devant les tribunaux. Mais il échoue. Castro l'avocat fait faillite car il n'a jamais réclamé d'honoraires. Mais en privé, il a de nouvelles ambitions. Il veut se marier. Il fait la connaissance de ma soeur. Elle étudiait la philosophie à l'université, tandis qu'il était en droit. Ils étaient jeunes. En 1948, Fidel Castro épouse Myrta Dias Ballard. Le père richissime de la mariée leur offre une lune de miel à New York. Mon père se doutait qu'il était un révolutionnaire. Il pensait que ça allait être très dur pour eux de vivre avec ça. Et il avait raison. En 1952, l'ex-président Batista revient en politique pour briguer la présidence. Le pays est en crise. Dans l'île, la situation sociale est très dure pour la majorité des Cubains. Précarité, misère, les différents gouvernements n'ont rien changé. C'est la guerre froide. Les États-Unis ne veulent pas d'agitation politique chez leurs petits voisins. Le monde des affaires et la mafia veulent continuer à avoir les mains libres. Alors le parrain Meyer Lansky lui octroie des fonds énormes pour sa campagne. Il n'y a aucun doute que Batista ait été corrompu par Meyer Lansky. Il reçoit chaque année des millions de dollars afin que la mafia puisse œuvrer tranquillement. Il était leur partenaire. Cela lui a permis de mettre beaucoup d'argent de côté en Suisse et ailleurs. Le retour de Batista s'avère plus difficile que prévu. Les pronostics sur l'issue du vote sont incertains. Pour Batista et ses partisans, le putsch devient une évidence. Personne n'a bronché. Le 10 mars 1952, personne n'a rien fait. Même pas les communistes. La dictature Batista est en marche. Toutes les lois démocratiques sont abrogées. La présence de la police est renforcée. Batista n'a plus aucune idée politique. Toute contestation est réprimée dans la violence. Et là, dans une sorte de montée de testostérone, on pourrait dire, beaucoup de jeunes gens comme moi sont entrés en résistance contre Batista. En 1953, Cuba est un État policier qui procède à des arrestations sommaires, tortures et assassines. Au moins 2000 personnes meurent à la suite de violences policières. Fidel Castro, l'avocat se révolte. Il saisit la justice et porte plainte contre le coup d'État de Batista qui viole la Constitution de 1940. Le tribunal rejette sa plainte. On a compris qu'il n'y aurait pas d'élection, qu'il voulait rester au pouvoir. À partir de là, l'opposition devint de plus en plus grande. Fidel Castro a épuisé tous les recours. Il en appelle désormais à la résistance armée. Une nouvelle révolution démarre. En 1953, la caserne de Moncada à Santiago est une importante base militaire. Fidel Castro rassemble un petit groupe de révolutionnaires pour attaquer la caserne. En fait, ils avaient choisi le moment du carnaval. Pourquoi ? Parce que ces jeunes gens, 150 à peu près, ils estimaient qu'au moment du carnaval, il y a une partie des soldats qui seraient bourrés, que les patrouilles seraient un peu moins organisées. Aussitôt que l'alarme a été donnée, ils mettent en place les mesures de défense, comme dans n'importe quelle autre caserne militaire. Et celle-ci était la deuxième plus grande et plus puissante de Cuba. Nous avons tiré tout le temps. L'attaque par surprise a échoué et nous avons continué à tirer jusqu'à épuisement des munitions. 19 soldats meurent ainsi que 6 insurgés pendant l'assaut. Castro et ses rebelles finissent par se rendre. C'est une lourde défaite. 55 rebelles sont assassinés au cours de leur arrestation. Seuls quelques-uns parviennent à s'échapper. La majorité dont fait partie Castro est traduite en justice. Personne ne s'attend à un procès équitable. La révolution est anéantie et l'Etat va faire la preuve de sa toute-puissance. Fidel n'a jamais été élu à aucun poste à l'université. Il a toujours perdu. Mais l'attaque qu'il a menée sur la caserne de Moncada est restée dans l'histoire. Le 16 octobre 1953, Fidel Castro est jugé. Il plaide sa défense avec passion et affirme que l'histoire lui pardonnera. Le tribunal condamne Fidel Castro, son frère Raoul et les autres rebelles à 15 ans de prison. Le beau-père de Fidel Castro, Rafael José Díaz-Balart, est ministre de Batista. Les adversaires de Castro affirment que c'est la raison pour laquelle Fidel échappe à la mort. Díaz-Balart était ministre sous Batista. Et il lui a dit, Fidel est marié avec ma fille et tu les fais tous exécutés. Fais quelque chose pour le laisser en vie. Au bout de 18 mois de détention, le président amnestie tous les apprentis révolutionnaires. Pour Batista, ce sont des amateurs. Fidel Castro et son jeune frère Raoul sont libres. Le 26 juillet 1955, il crée le mouvement du 26 juillet. L'amnestie est assortie d'une condamnation à l'exil. Les jeunes révolutionnaires choisissent le Mexique. Fidel Castro y fait une rencontre déterminante. Fidel Castro et Che Guevara se rencontrent un soir chez des Mexicains plutôt favorables à la révolution mexicaine d'abord bien sûr, à l'esprit révolutionnaire en général, au sentiment nationaliste latino-américain, au sentiment anti-américain qui est un peu la même chose que le sentiment nationaliste en Amérique latine. Che Guevara a 27 ans lorsqu'il rencontre les Castros. Che devient le théoricien du nouveau trio. Fidel et Raoul sont les moteurs du passage à l'acte. Che s'entend particulièrement bien avec Raoul. Ils sont communistes. Raoul s'est déjà rendu plusieurs fois à des rencontres des jeunesses communistes en Europe de l'Est. Au cours de l'un de ses voyages, Raoul est approché par un collaborateur de l'ambassade soviétique. J'ai rencontré le jeune homme par hasard. Il avait à peine 22 ans. Nous étions tous les deux passagers sur le paquebot André Agriti qui partait de Gênes pour l'Amérique latine. Sa cabine était à côté de la mienne. On avait le même âge et on parlait espagnol. Au Mexique, le KGB aide le petit groupe de révolutionnaires. Fidel Castro a pour objectif de rentrer à Cuba pour y déclencher une révolution. Le colonel Leonov est donc l'homme chargé des guérillas sud-américaines au profit de Moscou. Fidel Castro est persuadé que tous les Cubains se rangeront du côté des rebelles. Mais contrairement à Che Guevara et à Raoul, il n'adhère pas encore à l'idée d'une révolution communiste. Pendant que ces hommes poursuivent leur formation militaire, Fidel part aux Etats-Unis pour trouver des soutiens financiers. Avec l'argent, Castro achète en 1956 à un marchand d'armes un vieux bateau de la marine baptisé Grand Ma, Grand-Mère. Lorsqu'on a vu le bateau pour la première fois, on ne voyait rien et il y avait du brouillard. On a vu que c'était un bateau à moteur et nous étions très contents. L'armée de Batista compte en 1955 plus de 35 000 hommes. Avec les Etats-Unis, Batista peut compter sur un partenaire puissant. Castro ne se laisse pas intimider. Le 26 novembre 1956, il entame la traversée du Mexique vers Cuba. Avec plus de 70 hommes à bord, les armes et les provisions, le bateau était en surcharge. Bien sûr, nous étions très excités. A l'époque, en 1956, on disait qu'on allait gagner la liberté ou bien devenir des martyrs. Après sept jours de navigation, le Grand Ma atteint une baie dans le sud-est de l'île, à Las Coloradas. Les Castro, Che Guevara et leurs 70 hommes débarquent. L'équipage est accueilli dès l'aube par le feu nourri de l'armée de Batista. Le matin, on a été bombardés. Toute la zone où nous étions a subi des tirs. C'était très difficile pour nous. Après quatre jours de mal de mer, on suivit trois jours sans boire ni manger. C'est l'eau, surtout, qui manquait. Le New York Times et la plupart des journaux rapportent que la rébellion a été écrasée par le gouvernement. La plupart des rebelles auraient été tués et parmi eux, leur chef, Fidel Castro. Cinquante hommes sont tués, mais pas les frères Castro ni Che Guevara. Il se réfugie dans les montagnes couvertes de forêts vierges de la Sierra Maestra. De là, il compte lancer une nouvelle offensive. Le groupe se cache et personne n'imagine qu'il puisse y avoir des survivants. Pour faire connaître son combat et rallier les Cubains à sa cause, Castro va déclencher une guerre médiatique contre le régime de Batista. Il fait venir un reporter du New York Times. Le reporter américain Herbert Matthews a été invité par Castro à Cuba. Il s'est présenté à lui comme un Robin des Bois qui se battait pour les droits des plus démunis. Il est devenu un héros. Matthew écrit une série de trois articles. Le premier fait la une du New York Times en février 1957. Le monde découvre cette nouvelle révolution. Matthew décrit Castro comme un Robin des Bois qui vient en aide aux pauvres gens et qui veut restaurer la constitution démocratique cubaine, tout en restant l'ami des Etats-Unis. La légende de Fidel Castro est née. Après la presse écrite, il fait venir les caméras. Pour faire croire à une armée nombreuse, il met en scène sa toute petite troupe. Ses 18 compagnons font des allers et retours dans la forêt pour faire croire aux journalistes à l'existence d'une grande armée. Les reporters jouent le jeu du révolutionnaire. Déjà, Fidel Castro, il comprend, on est dans les années 50. Ce sont les débuts de la télévision, donc de l'ère médiatique. Et il fait partie de ceux qui ont compris qu'on gagne en politique en jouant sur les médias. Castro parvient à duper tout le monde. Dans la presse américaine, il se présente comme l'ami des Etats-Unis. À Cuba, il décrit les Américains comme des envahisseurs. En 1958, les Américains jouent sur les deux tableaux. Ils continuent de miser sur Batista, mais soutiennent discrètement Castro. La guérilla est aussi aidée par l'URSS. Lorsque les Castro rentrent à Cuba, ils sont aidés par le KGB, qui leur fournit de précieux renseignements. Il disait toujours, la révolution n'est ni à droite ni à gauche, elle va de l'avant. Plus tard, il a prétendu qu'il avait été communiste toute sa vie. Mais c'est pas vrai. C'était un grand opportuniste. De part et d'autre, on ne se fait aucun cadeau. La guérilla ne fait pas de prisonniers. Les hommes de Batista sont sommairement exécutés. L'armée de Batista, quant à elle, assassine les paysans qu'elle soupçonne de soutenir Castro. Je travaillais dans un champ lorsque j'ai entendu des tirs. Je me suis caché derrière un arbre. J'essayais de comprendre ce qui se passait, et j'ai vu des soldats tirer sur ma maison. J'avais bien trop peur pour faire quelque chose. Alors j'ai vu ma femme, une simple paysanne, être traînée dehors et à travers le jardin. J'ai vu qu'elle était déjà morte. Le chien courait autour d'elle pour la protéger. Et ils ont aussi tué le chien. Le paysan d'Ariel Alarcon se rallie aux révolutionnaires et leur fournit des vivres. Fidel Castro accentue sa propagande. Il n'est pas la même chose de battre pour la liberté que de battre contre ça. Tous les gens du Chien de l'Ariel Alarcon sont toujours avec nous. Nous avons gagné le début de la révolution. Nous avons heureux de souffrir la pluie et la pluie et la durabilité de la vie dans les montagnes. C'est seulement le début. La dernière lutte sera dans la capitale. Fidel Castro n'est pas le seul opposant à Batista. À la Havane, de nombreux groupes entrent en clandestinité. Le dictateur ne se laisse guère impressionner. Batista prétend même n'avoir aucun opposant. Il n'a pas tout à fait tort. Si Castro est une star médiatique, personne ne se doute à quel point son armée est minuscule. « Quand j'ai rejoint le groupe de fidèles et ses rebelles, je suis devenu le numéro 63. Il y avait très peu d'armes. La plupart des hommes n'en avaient pas. Mais le groupe s'est agrandi. À leur première visite, ils étaient à peine 40. Et bientôt, ils étaient 60. Je les ai rejoints sans aucune expérience et je suis devenu le second à la mitrailleuse. » L'armée de Batista ne parvient pas à écraser les rebelles. Elle manque d'entraînement et n'a aucune motivation. « Un soldat recevait 33 pesos pour le mois. Il risquait sa vie pour à peine 33 pesos. Nous, on se battait par idéalisme. C'était autre chose. Quelqu'un qui se battait au nom d'un idéal était plus valeureux que 20 soldats qui recevaient 33 pesos. » Che Guevara était venu en tant que médecin sur l'île pour soigner les rebelles blessés. Il se bat aussi en première ligne et fonde la radio pirate Radio Rebelde qui devient le porte-voix de la révolution. « Connociendo solamente à través de l'action et du pensamiento de notre chef et du camp. » « Durante tous les mois, il y a 16 mois que nous étions dans la sierra maestra, ils sont venus periodistes de nombreuses du monde et ils se préoccupaient de la partie, digamos, anecdotique de cette guerre de guerrillas. Aujourd'hui, je prends l'opportunité de la visite d'un périodiste cubano pour donner au peuple de Cuba le premier saludo que j'ai l'opportunité de donner. » Grâce au Che et à son idée de radio, Fidel devient une star à Cuba. Les émissions grossissent les rangs des rebelles d'une centaine de nouveaux combattants. Au cours de l'été 1958, le groupe annonce une grande offensive. « Au printemps 1958, on se sentait déjà fort. À présent, en 1959, on se sentait encore plus fort. Et on a formé plusieurs colonnes de soldats distinctes. » Le travail de la presse a des répercussions aux États-Unis. « Là-bas aussi, on veut aider le Robin des Bois de Cuba. » « Aux États-Unis, les gens commençaient à idéaliser Fidel, tandis que Batista perdait en popularité. En 1958, le Congrès américain a interrompu les livraisons d'armes à Batista et a cessé de le soutenir. » Fidel Castro déroule son plan. Une centaine de combattants se répartissent entre l'est et l'ouest de l'île. Fidel et Raul partent vers Santiago. Deux autres groupes sous le commandement de Che Guevara et Camilo Sienfuegos marchent en direction de la Havane. Au même moment, Batista, qui n'a plus le soutien militaire américain, tente une grande offensive de la dernière chance contre les rebelles. « L'armée avait planifié une opération dénommée FF. Fin de Fidel. Vous comprenez ? C'était une opération qui comptait plus de 20 000 soldats pour écraser les guerriers Ross. » « Fidel Castro, c'est le roi de la manipulation médiatique. Il est déjà dans une logique de storytelling, Fidel Castro. Il est avocat. C'est un rhétoricien. C'est un homme qui sait raconter une histoire. Et il la raconte très très bien, ce qui fait qu'il arrive à tromper son monde. Et des opérations les plus médiocres avec lui deviennent des épopées. » La victoire sur le terrain est pour Batista. Castro et ses hommes se sont enfuis devant l'armée à Santiago. Mais tout Cuba écoute la radio des rebelles qui annoncent une grande victoire. celle de Che Guevara qui prend le contrôle de plusieurs wagons de marchandises remplis d'armes le 29 décembre à Santa Clara. Ce sera la plus grande victoire militaire des rebelles. Paniqués, les soldats de Batista désertent pour les rejoindre. Les commandants Fidel et Raul Castro reprennent la route et marchent victorieusement sur Santiago. Tout l'est de l'île était en guerre et nous avions l'impression de contrôler la situation. Fidel n'a pas battu l'armée cubaine. Elle s'est effondrée. L'ère Batista est terminée. Le dictateur, lâché par son armée et les Etats-Unis, s'enfuit avec 300 millions de dollars. Castro et ses hommes s'emparent de la ville de Santiago dans le sud de l'île. L'appareil d'Etat est anéanti. Mais, à la Havane, 15 000 soldats, des unités de police et les services secrets sont sur le pied de guerre. Beaucoup s'attendent à un putsch des généraux ou bien à une prise du pouvoir par un haut fonctionnaire de la police. Comprenez bien que nous n'étions pas nombreux. Personne ne veut nous croire, mais le 1er janvier 1959, le jour de la victoire, nous n'étions pas 300 combattants. Et dans tout le pays, nous étions à peine 1 000. Les hommes du commandant Camilo Sienfuegos prennent la Havane le 2 janvier 1959. L'armée capitule. Batista entraîne dans sa fuite ses partisans et les mafieux qui contrôlaient les casinos de l'île. Ma grand-mère disait « Il faut partir, nous retournons à Miami. Elle essayait de rester calme. J'avais 8 ans et je n'oublierai jamais cette descente dans l'ascenseur. Dehors, il y avait les soldats. Ils étaient vêtus de vert et partout, c'était le chaos. » Après un voyage triomphal à travers Cuba, Castro arrive à la Havane le 8 janvier 1959. Le soir même, il se présente aux habitants de la capitale. 400 000 personnes sont rassemblées. Il fait un grand discours. À un moment donné, il y a cette image extraordinaire où on voit des colombes blanches s'élever dans le ciel avec cette image christique de Fidel Castro. « Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a à côté de lui un peu en retrait un homme qui a des apos et qui est donc quelqu'un qui manipule les colombes et qui les fait décoller quand bon lui semble. » Fidel Castro n'a pas de fonction officielle. Il forme un gouvernement composé d'intellectuels et place ses hommes au compte-gouttes. La nomination de deux communistes à des postes ministériels inquiète ses partisans. De nombreux révolutionnaires ne veulent pas que Cuba devienne communiste. parmi eux, Camilo Sienfuegos. « On ne sait pas très bien si c'est une stratégie de Fidel Castro au fond de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier pour pouvoir récupérer le maximum de militants dans un premier temps. Son mouvement, le M26, va être un mouvement qui va être hétéroclite. Ce n'est pas un mouvement communiste. » Les Etats-Unis avaient reconnu la légitimité de coalitions révolutionnaires à la tête de Cuba dès le 7 janvier 1959. « Voilà l'idée que l'on se faisait de Castro, un jeune rebelle qui avait renversé le dictateur corrompu, qui pour autant ne voulait pas prendre le pouvoir et qui répétait qu'il n'avait rien à voir avec le communisme. C'est ainsi qu'il devient le héros populaire de Cuba. Imaginez l'impact aux Etats-Unis de ce jeune homme beau et charismatique. magnétique personnalité. » À ce stade, la bourgeoisie cubaine soutient Fidel et son gouvernement. Même les touristes continuent d'affluer à Cuba. En février 1959, six semaines après l'arrivée de Fidel Castro, le paquebot allemand MS Berlin fait son entrée dans le port de la capitale. À son bord se trouve une jeune femme allemande. « La Havane était notre dernière escale. J'étais debout sur le pont parmi d'autres passagers. J'ai vu approcher un petit bateau avec à son bord de nombreux barboudos, des hommes barbus. Fidel a frappé à la coque et nous a fait comprendre qu'il voulait monter à bord. et j'ai dit « Non, pas d'armes. » Marita Lorenz a 19 ans et c'est la fille du capitaine. Castro et ses gardes du corps déposent leurs armes en montant à bord. Marita fait visiter le bateau au chef cubain. « Je suis tombée amoureuse au premier regard. Je n'avais encore jamais ressenti ça. J'avais l'estomac noué et mon cœur tambouriné. Mon Dieu, je n'avais encore jamais eu de petite amie et je pensais « Non, pas lui, pas ce soldat ici sur cette île. » Mais il me regarda, me sourit et me prit la main. Le soir même, le MS Berlin quitte la Havane. Mais cette première rencontre est le début d'une histoire d'amour passionnée. Il m'a dit « Tu sais qui je suis ? » J'ai répondu « Non, je ne m'intéresse pas à la politique. Je voyage autour du monde. Je suis Cuba. » Et il a dit « Je suis Fidel Castro-Rouze. Je viens de la Sierra Maestra et je viens remettre de l'ordre. » Fidel Castro met en place des tribunaux révolutionnaires pour épurer le pays des anciens partisans de Batista. « Lorsque Fidel arrive au pouvoir, j'avais 15 ans. Je savais que ça allait être différent que sous Batista. Personne n'aimait Batista. C'est ça. » Au début, Fidel était apprécié mais ça a changé lorsque les exécutions ont commencé. Les procès sont publics. Mais devant les milliers de spectateurs du plus grand stade de la Havane, la justice tourne à la farce. Ce ne sont plus seulement les bourreaux de Batista qui sont envoyés devant les tribunaux. Il suffit d'une simple accusation pour être condamnés. La justice devient expéditive. Che Guevara est l'un des commandants chargés des bases besognes du nouveau régime. « Les estimations sont de 3000 morts. Enfin, ceux qui ont été exécutés, c'était les sbires de l'ancien régime. Mais de qui il s'agissait précisément, personne ne le sait. » Le 16 février 1959, Castro sort de l'ombre et devient premier ministre. Il cumule tous les pouvoirs. Les élections ne sont pas à l'ordre du jour. Il lance des réformes. Il promulgue une réforme agraire. Les grandes propriétés sont expropriées. Les Américains et les riches Cubains sont les plus touchés. Washington proteste contre et menace l'île de sanctions et de geler les relations entre les deux États. Devant ces sombres perspectives, des milliers de Cubains commencent à quitter l'île. Pour rassurer les États-Unis, Castro se rend en avril 1959 à Washington. Il souhaite rencontrer le président Eisenhower. pour de nombreux Américains, il est une star. Mais les exécutions et les expropriations inquiètent le président américain. Au côté de Fidèle à Washington se tient Marita Lawrence, devenue entre-temps sa maîtresse. Il était furieux que Eisenhower ne veuille pas le recevoir. Même pour prendre un café. Le président américain préférait jouer au golf. Il n'aimait pas l'uniforme de Fidèle. Alors Raoul a appelé et a dit à Fidèle « Reviens, tu perds ton temps. Ils ne veulent pas te voir. » Au lieu de rencontrer Fidel Castro personnellement, Eisenhower lui envoie son vice-président, Richard Nixon. Il semble bien que ce soit dès l'entrevue d'avril 1959 entre Fidel Castro et Nixon, que Nixon ait vraiment été celui qui a compris que Castro était au fond anti-américain, sinon communiste. Une intuition bien fondée. À peine de retour, Castro nomme son frère Raoul au poste-clé de ministre de la Défense. Il incarne avec le ministre de l'économie Che Guevara l'aile communiste de la Révolution. Camilo Sienfuegos est le chef des armées de Cuba placé sous les ordres de Raoul. Ce héros de la Révolution est aussi un farouche opposant de la tendance gauchiste du gouvernement. Camilo était à ce point apprécié par le peuple qu'il faisait de l'ombre à Fidel. Je me souviens d'un discours de Fidel où Camilo se tenait à ses côtés et la foule applaudissait et criait « Laissez parler Camilo ! Laissez parler Camilo ! » Les applaudissements ont duré 20 minutes. Le 28 octobre 1959, Camilo Sienfuegos doit se rendre à la Havane en avion. Il doit retrouver Fidel pour préparer l'avenir de Cuba. Son avion n'est jamais arrivé. Ni l'épave ni le corps de Sienfuegos ne sont retrouvés. Camilo Sienfuegos Ce qui est arrivé à Camilo a été orchestré par le gouvernement de Cuba ou par Fidel Castro en personne. J'ai des informations qui accusent directement Fidel mais d'autres disent que c'était un accident. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr c'est que Camilo avait de très gros problèmes avec Raul Castro. Cuba est en deuil de Camilo mais les Cubains ont des problèmes plus urgents. Il y a pénurie de produits de première nécessité. Le pays a besoin de nouveaux partenaires. Le premier choix est l'ennemi juré des Etats-Unis, l'Union soviétique. Le 8 février 1960, le ministre soviétique Anastas Mikoyan atterrit à Cuba. Officiellement, il inaugure une foire commerciale. Mais dans les coulisses, les enjeux sont autres. C'est le point de départ de toutes les relations futures entre l'Union soviétique et Cuba. Avant, nous n'avions même pas pensé à établir des relations diplomatiques. En second lieu, on a accordé à Cuba un crédit de 100 millions de dollars. Et enfin, ce fut une complète réorientation de l'économie cubaine qui plus tard déboucha sur le socialisme. Ce fut la fin de l'alignement de Cuba sur les Etats-Unis. Cuba noue une nouvelle alliance. À Washington, Nixon plaide pour une intervention américaine à Cuba. C'est la seule solution, pense-t-il, pour éviter que Cuba ne devienne un avant-poste de l'Union soviétique. Eisenhower s'oppose à une confrontation directe. Le gouvernement, l'administration Eisenhower a donné le feu vert à la mise en place d'une opération qui était installée au Guatemala et qui était au fond une opération où des Cubains anticastristes aidés, entraînés, financés par la CIA prépareraient effectivement un débarquement un jour à Cuba. Plus de 1300 Cubains exilés se portent volontaires. Seuls quelques-uns ont une expérience militaire. La CIA filme l'entraînement des recrues. Nous avons été entraînés aux tactiques d'infanterie et aux 100 parachutes. Nous avons également été formés à l'utilisation d'armes lourdes. Certains ont appris à conduire un char. Nous disposions de cinq chars pour l'invasion. Il y avait aussi une force aérienne qui a été entraînée indépendamment de nous. Cette force peut aussi compter sur des soutiens à l'intérieur de Cuba. De nombreux anciens combattants de Castro se sont retournés contre lui. Ils se cachent dans la région de l'Escambray au nord-ouest de l'île. Ils attendent le signal de la contre-révolution. Fidel Castro n'ignore rien de tout cela. Le gouvernement cubain ou plutôt Fidel laissa tous les contestataires fuir dans les montagnes de l'Escambray. Pourquoi ? Pour les avoir tous rassemblés au même endroit. Parmi les contre-révolutionnaires, il n'y a pas que des vétérans de Castro. Il y a aussi de nombreux soldats de Batista et de simples paysans. Ils reçoivent des armes de la CIA. L'agence américaine espère un soulèvement populaire contre Castro au moment de l'invasion. « Au début, ce fut très difficile. Beaucoup de contre-révolutionnaires étaient, comme moi, d'anciens membres du mouvement du 26 juillet. C'était le moment le plus dangereux pour la survie de la révolution. » Pendant les préparatifs de l'opération, débute aux États-Unis la campagne présidentielle. Le candidat Kennedy aurait dû être informé du plan d'invasion. Mais Nixon, persuadé de sa victoire, s'y oppose. Peu avant les élections, en septembre 1960, Fidel Castro s'envole pour New York. Il doit s'adresser aux Nations Unies. Le peuple américain lui fait un accueil triomphal. À ses yeux, il est toujours le Robin des Bois. « Il n'y a pas de meilleur comédien que Fidel Castro. Il a rendu la chambre très chère qu'il occupait dans un 4 ou 5 étoiles. Et il est allé habiter dans l'hôtel Teresa, dans le quartier afro-américain de Harlem. Là, il rencontre une toute autre Amérique. » Castro se présente comme un homme du peuple. Le lendemain, il reçoit une prestigieuse visite. Le premier ministre soviétique Nikita Khrouchev à l'hôtel Teresa. « C'est une rencontre stupéfiante parce que d'abord Castro fait 1m95, Khrouchev doit faire 1m65. Donc quand Castro prend Khrouchev dans ses bras, on a l'impression un peu d'un plantigrade qui est en train d'essayer d'étouffer le plantigrade étant non pas l'ours soviétique mais étant Castro, en train d'étouffer un homme qui se serait imprudemment aventuré sur son territoire. » Le discours de Fidel Castro devant les Nations Unies est entré dans la légende. Ce jour-là, il envoie un signal très fort. À chaque vote, Cuba se range derrière l'Union soviétique. Fidel Castro voulait survivre. C'est pour ça qu'il fait ce que Moscou lui demande. Il disait que l'Union soviétique était formidable, que le communisme était formidable. Il n'avait pas le choix car l'Union soviétique le soutenait à la fois économiquement et militairement. Le 8 novembre 1960, le peuple américain élite John Fitzgerald de Kennedy, nouveau président des États-Unis. Ce n'est qu'une fois élu que Kennedy est informé du plan d'invasion de Cuba. « La stratégie d'invasion m'a choqué. J'avais aidé Kennedy à rédiger un livre qui plaidait en faveur de la paix. Une partie était consacrée à Cuba. J'avais aidé à l'écrire mais au nom de Kennedy. Je savais qu'il avait un pied dans la guerre froide et l'autre dans la vision d'un monde meilleur. Le 4 avril 1961, Kennedy donne son feu vert à une condition. Le débarquement se fera avec un appui aérien très réduit. il ne veut pas d'une grande guerre ouverte. Le 15 avril 1961, des bombardiers sans nationalité détruisent des avions cubains. Fidel fait arrêter préventivement 200 000 cubains suspectés d'être des opposants et décrètent la mobilisation générale. Au matin du 17 avril, trois bateaux font leur entrée dans la baie des cochons. A leur bord, 1300 cubains lourdement armés. J'ai sauté du bateau à l'aube. Il y avait déjà des tirs nourris. On a descendu un avion de Castro, un Sifuri qui est tombé à côté de notre bateau. On a embarqué dans les barges de débarquement les mêmes que celles de la seconde guerre mondiale, celles qui s'ouvrent à l'avant. La plage était sous notre contrôle. Ainsi que tout le secteur qui nous avait été confié. La riposte de Castro a été terrible. On s'est retirés lorsque ces chars sont arrivés sur la plage. Nous n'avions que des fusils. On n'avait plus aucune chance. 114 exilés cubains meurent lors de l'assaut. Plus de 1200 sont faits prisonniers. Du côté cubain, les pertes sont beaucoup plus élevés. Plus de 4000 hommes meurent ou sont grièvement blessés. Castro triomphe. Même s'il connaissait tous les plans d'invasion depuis longtemps, il sait qu'il doit cette victoire à l'absence de soutien aérien américain. Du coup, c'est la première grande défaite américaine depuis le début de la guerre froide. elle unit les cubains derrière leur leader. Ça a légitimé Castro et la révolution comme jamais. L'opposition a été balayée. Environ 100 000 cubains ont été jetés en prison. La révolution cubaine a gagné en respect, surtout en Amérique latine. Fidel était regardé comme un héros, le plus grand désormais dans cette région. Fidel Castro proclame officiellement la révolution et avec elle, Cuba comme étant socialiste. Le président américain Kennedy endosse la responsabilité de cet échec militaire et politique. Il projette de nouveaux plans. Je crois que nous nous sommes retrouvés coincés dans cette logique parce que ce fiasco a été vécu par les Kennedy comme une atteinte à leur virilité. et puis il a entamé aussi la crédibilité de leur gouvernement. Les Etats-Unis changent de stratégie. Ils lancent une guerre secrète en vue d'assassiner Castro. Avant la révolution, la mafia contrôlait les casinos de la Havane avant qu'ils ne soient interdits. Le gouvernement américain veut exploiter cette vieille animosité. Ils sont allés trouver la mafia pour assassiner Castro. Ce qui s'est passé ensuite est un classique de la mafia. Ils ont pris l'argent du gouvernement et ils n'ont même pas essayé de le tuer. Mais Kennedy persiste. Il ordonne à la CIA d'imaginer d'autres solutions pour éliminer Castro. Le gouvernement Kennedy voulait absolument écarter Castro mais ne voulait pas entrer en guerre parce que ça aurait pu facilement dégénérer en guerre mondiale. Il fut donc imaginé un nouveau plan semblable à celui de la baie des cochons consistant à infiltrer Cuba avec des petits groupes ou bien avec l'aide de la CIA d'empoisonner Castro. Fidel Castro réside dans une des suites sécurisées de l'hôtel Hilton à la Havane. Pour tenter de le tuer, la CIA parvient à recruter Marita Lorenz, son ancienne maîtresse, à la suite d'une déception amoureuse. Elle connaît l'hôtel. Elle y a vécu neuf mois avec Fidel. Ils m'ont dit que j'étais la seule à avoir une clé de la suite. Ils m'ont demandé si j'y retournerai et s'il m'accueillerait. Bien sûr, ai-je répondu. Est-ce que vous y retourneriez pour mettre cette pilule dans sa nourriture ? En février 1961, Marita est à Cuba. Elle emporte avec elle des pilules empoisonnées. Les agents de la CIA attendent dans le hall de l'hôtel. Avant de revoir Fidel, j'étais très nerveuse à cause des pilules. Elles étaient cachées dans un pot de crème. Je les ai jetées dans le bidet et j'ai fait couler l'eau. Il m'a dit « Es-tu venu pour me tuer ? » J'ai répondu « Oui ». Alors il m'a donné son arme, un calibre 45 qui pendait au-dessus de son lit et a dit « Tiens, tue-moi. » « Non, » ai-je répondu. « Je ne peux pas te tuer. Tu ne m'as rien fait. Ce n'est pas à moi de prendre ta vie. » « Ensuite, nous nous sommes pris dans les bras et nous nous sommes aimés. » « Puis j'ai pleuré. » Marita Lorenz rentre aux Etats-Unis. Les échecs militaires contre Cuba et les nombreuses tentatives d'assassinats renforcent le pouvoir et le prestige de Castro. Il est invincible et chaque attentat déjoué contre lui renforce un peu plus l'efficacité de ses services secrets. Les services d'espionnage cubains sont beaucoup sollicités comme le raconte pour la première fois l'un de ses fondateurs. « J'ai personnellement déjoué trois attentats. L'un avait été instillé par la CIA et les deux autres on n'a pas su. C'était très réaliste. Fidel aurait pu y perdre la vie. Je ne connais pas d'autres tentatives de ce genre. À Cuba, on dit qu'il y aurait eu 600 ou 700 attentats. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Fidel savait que Kennedy essayait de le tuer. Il disait « Le gouvernement américain devrait savoir que s'il continue de vouloir assassiner des politiques cubains, il risquerait de leur arriver la même chose. » Kennedy poursuit ses actions anti-Castro. Le 7 février 1962, il impose un embargo total des États-Unis à l'encontre de Cuba. Le reste du monde et l'URSS ne sont pas concernés par l'embargo. Kennedy confie en plus à ses militaires le soin de planifier une nouvelle invasion. L'opération est appelée Hortsac, Castro à l'envers. Le débarquement est testé en 1962 à Puerto Rico. Fidel et moi pensions qu'il y aurait une deuxième tentative d'invasion. Qu'est-ce que Cuba aurait pu faire contre ça ? Rien. Il avait peur d'une défaite assurée. La seule solution face à cette suprématie était la présence de troupes soviétiques à Cuba. Les relations entre Cuba et les États-Unis n'ont jamais été aussi mauvaises. L'escalade militaire bat son plein. Va-t-elle aller jusqu'à une confrontation directe avec les États-Unis ? Jusqu'où l'URSS est-elle prête à agir pour protéger son nouvel allié à 180 kilomètres des côtes américaines. les envers, la saison et les légumes et les États-Unis sont bien Sous-titrage Société Radio-Canada